Alors, je vais maintenant passer la parole à François Frêtet, responsable du service Arbre et Canopée, à la direction Nature et Jardins de Nantes et Nantes Métropole. Merci au CIEU de me donner l'occasion de prendre la parole devant vous pour parler des armes, qui est un de mes sujets favoris. Je travaille à la direction Nature et Jardins, qui est une direction mutualisée entre la ville de Nantes et Nantes Métropole, qui est une direction qui a pris la succession de l'ancien Sèvres, qui était relativement connu, de la ville de Nantes. Et donc, on travaille à la fois à l'échelle de la ville et de la métropole. De mon présentation, je suis ingénieur forestier de formation et ingénieur arboriste de métier. Et j'exerce dans le domaine des collectivités depuis plus de 20 ans, à la ville de Lille, à la ville de Toulouse, et donc maintenant à Nantes et Nantes Métropole. Les arbres font patrimoine. C'est une notion qui est importante. C'est un vocable par lequel on désigne souvent l'ensemble des arbres dont on a la responsabilité, que l'on soit propriétaire, privé ou public ou gestionnaire. Dans cette notion de patrimoine, il y a la notion de la valeur que l'on accorde aux armes, comme ça a été présenté précédemment, mais également d'un bien qu'il est important de protéger, de pérenniser et de transmettre. Les armes se trouvent sous diverses formes, notamment dans le territoire métropolitain, mais c'est également vrai à l'échelle du département. On connaît bien sûr les armes individuelles, les armes urbaines, mais il y a également tout le maillage bocagé, qui est relativement important. Il y a tout ce qui est des groupes d'armes, du plus petit au plus grand, les bosquets, les bois et les forêts. Les fonctions, elles ont également été détaillées. Il y a l'ornement pour le cadre de vie, il y a toute la protection de l'air et des sols, la production de bois, qui fait le lien avec les autres rendez-vous du CIE sur l'utilisation du bois dans l'architecture. Il y a également la collection, au sens collection botanique, et la ville de Nantes est assez férue en la matière. Il y a notamment des collections de manulia et de camélia qui sont reconnues à l'échelle nationale. Et puis, comme ça a été dit également, l'arbre joue un rôle important en matière de support, d'abri, de constitution d'habitat, notamment, et c'est notamment vrai dans une grande partie des milieux humides qui caractérisent le territoire de la métropole. Et donc, par rapport à la cohabitation, les relations avec nous, avec les humains, sont extrêmement nombreuses. Elles sont très anciennes. Donc, on a parlé tout à l'heure de culture, mais également de la notion du culte. Il y a l'arbre compagnon, ça fait référence au livre qui a été mentionné tout à l'heure qui s'appelle « Les arbres de compagnie », qui est une bonne manière, une belle manière de parler de la proximité des arbres. Et puis, il y a toutes ces notions qui arrivent vraiment sur le devant de la scène en matière de tous les bienfaits que nous dispensent les arbres, notamment quand il fait chaud, notamment dans les temps de canicule. Et puis, il y a le bien-être. C'est quelque chose qui a été fort étudié. J'ai entendu récemment que c'est également valable pour les oiseaux. Ça a été démontré scientifiquement. Et donc, là, ce matin, il y avait une personne dans notre topole qui me disait qu'il a dû passer plusieurs mois cet été en hôpital suite à un sérieux problème de santé. et il m'a confié combien le fait que sa chambre donne sur des arbres ne l'avait pas forcément aidé à guérir. En tout cas, il l'avait mis dans des bonnes dispositions et il dit qu'il sera très vigilant au devenir des arbres de l'hôpital dans lequel il a passé de si long. Et les arbres sont là depuis longtemps. Alors là, c'est un travail, c'est un tableau qui est issu des collections du musée des Arts de Nantes. Et c'est la chapelle de Montgaran à son tronc. Et on a fait l'exercice d'aller faire une photo. Et vous voyez que, alors ce ne sont pas les mêmes arbres, évidemment, mais c'est bien le même bâtiment. Ce n'est pas tout à fait le même angle de vue, mais presque. Et pour vous dire, la permanence de la présence des arbres au côté notamment des éléments patrimoniaux. Et ici, quelques visages de la présence des arbres sur le territoire. Alors, pareil, c'est des photos qui sont prises dans la métropole, mais on peut élargir au contexte du département de l'or atlantique. Le berceau de l'arbre, c'est la forêt. Vous avez l'image en bas, au milieu. C'est là d'où viennent les arbres. Ensuite, quand les arbres se mettent en ligne et vont dans les champs, ils constituent un maillage de cagé, un maillage de haie. Et puis, vous voyez, là, en haut à gauche, vous avez trois piquets. Alors, on le distingue à peine, mais c'est un jeune arbre qui a été planté. Donc, l'arbre est sorti de la haie. Il est venu s'implanter à l'intérieur du champ. Et donc, ce sont des nouvelles manières de cultiver la terre en intégrant l'arbre comme étant un des éléments du système productif. En fait, on dit une nouvelle manière, mais ça correspond à des techniques tout à fait anciennes, millénaires parfois, où les paysans d'autrefois savaient parfaitement cultiver et tirer profit de la présence des arbres, non pas éloignés, mais vraiment à l'intérieur même des parcelles. Les deux photos au milieu montrent la présence de l'arbre dans les milieux naturels. Et donc là, c'est dans un boisement, pas très loin des Bordelènes, sur Nantes. Il y avait des vieux tilleuls, qui sont sans doute des vieux arbres tétards, complètement décharnés. Alors, ça ressemble vraiment à une espèce de sculpture naturelle, mais en matière de biodiversité, c'est un véritable trésor. Il y a les saules qui parsèment notamment les marais. La photo du milieu en haut était prise dans le marais de la Pélousière à Saint-Herblain. Et puis après, vous avez l'arbre urbain. Vous avez l'arbre souvent en alignement. Vous avez deux exemples. La grande ailée de cèdres en haut à droite et à Carquefou. Et puis, il y a le Magnolia, un des Magnolia, c'est le cimetière parc de Nantes. Et puis, le plus étonnant, c'est route de Clisson à Nantes. La photo en bas à gauche. C'est un vieux chêne qui a fini par dépérir et par mourir, mais qui a été jalousement gardé par les élagueurs sous forme de ce qu'on appelle une chandelle. Et parce que c'est un arbre qui ne pose aucun problème de sécurité. C'est un chêne. Il va être là pendant quelques dizaines d'années encore. Et par contre, il va se percer de trous. Il va être colonisé par les insectes, par les oiseaux. Et donc, il va rester là. Il va être un refuge pour la biodiversité, bien qu'il soit complètement en ville. Et puis, le petit bosquet qui est à son pied, ce sont tous ces rejetons qui sont issus des glands qu'il a pu produire lorsqu'il était encore vivant. C'est pour vous dire que, cohabiter avec les arbres, oui, les arbres vivants, mais également les arbres morts, doivent faire partie de notre quotidien et de notre environnement. Alors, toujours en photo, des illustrations des missions qui sont les nôtres, enfin, qui sont celles de n'importe quel service de gestion du patrimoine arbouré et de collectivité, mais qui font référence à des choses que tout un chacun peut faire dès lors qu'il possède des arbres. Alors, dans le désordre, il y a bien sûr toutes les questions liées à l'entretien. On voit deux élagueurs du service de la ville en action. Alors, sur des options très particulières de taille jardinée, c'est assez particulier. Mais bon, il faut dire qu'il y a des bonnes manières de s'occuper des armes. Il y a également des mauvaises manières. Il y a des bons élagueurs, il y a des moins bons élagueurs, on va dire. Il y a la question de l'inventaire et des mesures. C'est le collègue du Jardin des plantes que l'on voit en bas à gauche, en train de mesurer la hauteur d'un arme. Ça fait partie des mesures que l'on collecte dès lors que l'on veut renseigner des éléments sur les arbres. Mon collègue Frédéric, qui a genouillé au pied d'un arme, il n'est pas en train de faire une prière, mais il est en train de sonder un arme pour pouvoir établir son niveau de dangerosité. Les collègues du pôle qui sont en train de creuser, ils sont en train de regarder au pied d'un arme pour savoir si les désordres constatés chez le voisin sont bien causés par les racines de l'arme qui a été plantée dans la rue. Donc il y a effectivement parfois une cohabitation qui ne se passe pas toujours de manière très paisible. Vous avez en haut à droite, c'est une photo qui est prise à Vannes et qui montre un certain nombre de techniques que l'on peut déployer pour pouvoir protéger les arbres lorsque, notamment, on est en phase de chantier. Et puis juste en dessous, vous avez une cohabitation réussie entre un mur de pierre qui a été démoli par la croissance de l'arbre et qui a été reconstruite par un maçon qui a su faire une petite arche permettant de reconstituer le mur à son emplacement, donc à la limite de propriété, tout en respectant l'arbre, la racine et le grossissement futur. Donc il y a des techniques qui permettent tout à fait de construire avec l'arbre. Encore faut-il, effectivement, comme ça dit tout à l'heure, le reconnaître comme un arbre vivant et connaître ses caractéristiques. Et puis en bas au milieu, vous avez la notion de renouvellement qui est important de faire, notamment en misant et en plaçant son espoir et son espérance dans les petits arbres. Et puis j'en termine par la photo qui est en haut à gauche pour montrer que ça, c'est une de nos préoccupations également à notre métropole, c'est de boucler la boucle et de nous intéresser également à la valorisation du bois en tant que matière. Donc là, ce sont des différences qu'on a été voir du côté d'Angers acheminées avec la mise en œuvre de filières pour la valorisation du bois d'œuvre, notamment. Donc voilà, vous avez compris le sens de mon propos, savoir qu'un propriétaire à d'armes, il a un certain nombre de responsabilités. Il a des armes, il en est propriétaire, mais les armes sont là souvent depuis bien avant lui et puis seront là bien après lui. Donc ça relativise quand même le sens de la propriété et qui est donc la gestion, le maître mot de la gestion, c'est la pérennisation du patrimoine, qui ne veut pas dire protéger les arbres à tout prix, mais pérenniser l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire garantir sa durée dans le temps. Donc c'est-à-dire protéger les arbres, bien les entretenir, bien sûr gérer le risque, une question importante, s'attacher à le renouveler et le valoriser. Alors, on s'est un peu répartis les rôles entre les trois intervenants, donc je dois vous parler un peu de droit. Ce sont des éléments importants, parce que ce sont les règles qui régissent notre rapport aux arbres. Et donc, autant tout à l'heure, Anne a dit qu'il fallait reconnaître l'arbre comme un être vivant, mais du point de vue du droit, l'arbre n'existe pas. Le droit de l'arbre n'existe pas. L'arbre est considéré, non pas comme un sujet de droit, mais comme un objet de droit. Du coup, le propriétaire en fait exactement ce qu'il veut. S'il était sujet de droit, à ce moment-là, il aurait droit à une existence propre, ce que le droit français ne le reconnaît absolument pas. Et donc, le droit de propriété est un droit absolu. Concernant l'élagage et la taille des arbres, en France, il n'y a pas de réglementation. Donc, on peut très bien faire n'importe quelle taille, y compris les plus mutilantes, les plus sévères. Il n'y a rien qui régit ça. C'est une lacune, une espèce de béance. C'est-à-dire que les gens sont parfois ignorants du caractère vivant de l'arbre, et donc les mauvais traitements, c'est quelque chose qui leur passe complètement en dehors. La seule interdiction qu'il y a, c'est sur une période de temps, et c'est pour la diffraction des oiseaux. C'est une porte d'entrée qu'on utilise, mais qui est un fait fait. Par contre, la forêt, elle, est protégée. C'est lié historiquement par rapport à l'utilisation du bois forestier en France. Et donc, il y a des lois, il y a des organismes qui sont dédiés. Mais l'arbre individuel est loin d'être protégé par le même niveau de protection réglementaire. Et donc, il y a une avancée récente dans le Code de l'environnement. Ce sont les arbres d'alignement qui bénéficient non pas d'une protection, mais disons de mesures qui permettent de soumettre leur abattage, soit à autorisation ou à déclaration. Donc, on encadre le droit d'abattage. Et donc, les choses sont un peu complexes. Dès lors qu'on rentre dans les questions juridiques, je peux tout le juriste, mais à force de côtoyer cette question-là, on s'aperçoit que les dispositions relatives à la protection des arbres, elles se baladent dans plein de codes différents. Vous citez les trois principaux. Et celui qui intéresse le plus, le propriétaire ou l'architecte, c'est bien sûr les dispositions du Code de l'urbanisme et qu'elles sont traduites dans le plan local d'urbanisme et sur la métropole, dans le plume. Et donc là, il y a un gros travail qui peut être fait, alors qui est fait à la métropole, mais qui peut être fait partout, sur l'amélioration constante des dispositions du plan local d'urbanisme en utilisant et en valorisant les différents outils mis à disposition par le Code de l'urbanisme. Et donc là, il y a tout un champ de possibilités qui sont vraiment très intéressantes. Et puis alors, ça a été évoqué tout à l'heure également par Anne, dès lors que l'arbre se trouve dans une propriété privée, c'est très souvent que l'arbre est au centre de conflits de voisinage, parce que l'arbre, effectivement, il grandit, il s'élargit, il fait des feuilles, il fait du polème, il fait des fruits, et les voisins ne sont pas toujours d'accord avec ça. Pour les feuilles mortes qui s'accumulent chez eux, pour les piscines, pour ceux qui en ont, pour les panneaux solaires, on a un gros conflit actuellement, et qui va être de plus en plus fort, parce que l'arbre capte le soleil, le panneau solaire veut également capter, à un moment donné, il y a un qui fait de l'ombre sur l'autre, et donc ça ne marche plus vraiment bien. Ce qu'on sait, c'est que le droit de propriétaire et le droit du voisin ne s'exercent pas de manière extensive et absolue. Il y a des centres de dispositions qui ne sont pas connus, alors je me permets de vous les rappeler rapidement, il y a la précision trentenaire, c'est-à-dire que si un arbre a plus de 30 ans, ça permet au propriétaire de s'opposer à la réclamation de son voisin qui voudrait l'abattre si l'arbre était en deçà des limites de propriété. Il y a des usages locaux qui sont recensés par la Chambre d'agriculture et qui donc peuvent être utilisés pour disposer de réglementations particulières. Il y a les titres, alors ça c'est quelque chose qui est relativement nouveau, c'est vraiment une des choses qui a été révélée et popularisée par le CIEU 77, le CIEU de Sélémane dont l'on vantait effectivement la très grande capacité de ressources et de diffusion d'informations. Donc un titre, c'est si un propriétaire et son voisin s'entendent pour dire que l'arbre, il a une valeur et qu'on veut le conserver, ils peuvent aller ensemble chez le notaire et ils peuvent faire un acte notarié pour pouvoir se mettre d'accord sur le fait que l'arbre, il est là, il est bien et qu'on ne veut pas le remettre en cause. Et donc ce titre va s'appliquer à la propriété et donc va se poursuivre soit par le biais des mutations ou de la succession. Et puis dans le même ordre d'idée, il y a les obligations réelles environnementales qui sont une autre manière qui permet de contractualiser entre un propriétaire qui veut faire des choses bien en faveur des arbres ou des espaces naturels de manière naturelle et qui peut conventionner soit avec une association, soit avec une collectivité. Et donc du coup, cette obligation va s'appliquer à la propriété et donc va accompagner le bien au travers des successions et des mutations pendant une durée de 90 devants, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Et donc effectivement, il y a une nécessité de faire évoluer le droit et donc c'est le sens de la plaquette qui a été présente tout à l'heure et que je vous ai vraiment à lire parce qu'elle est très bien faite, elle est très claire et surtout avant de en saisir parce que je me permets d'appuyer sur le message de Anne tout à l'heure, il y a besoin que ce document soit connu, partagé et surtout que chacun de nous en tant qu'individu, si on est convaincu de la chose en tout cas, que l'on fasse pression ou que l'on fasse valoir des sortes de souhaits, de volonté populaire de voir évoluer le droit. Le droit nous appartient. Et donc, je voulais juste terminer par deux diapos qui présentent un outil qui est l'évaluation de la valeur des arbres. C'est quelque chose qui existe depuis relativement longtemps mais depuis trois ans, il y a un barème qui s'appelle le barème VIE, qui est disponible gratuitement sur une plateforme Internet. Et donc, par l'évaluation de la valeur, c'est quelque chose que chacun peut faire et donc, ça permet de donner une existence parce que du coup, on a des armes, d'accord, voilà, ils sont là, mais si on arrive à dire, voilà, on a l'arme, il vaut autant de milliers d'euros, du coup, aux yeux de certaines personnes qui ont besoin de passer par l'argument financier, n'est-ce pas, chers collègues, pour pouvoir prendre conscience de la présence des armes, c'est une bonne manière de faire. Ça permet également de sensibiliser lorsqu'il y a débat sur leur présence. Ça peut permettre parfois de dissuader des supprimés si on a des dispositions permettant de dire « si vous l'abattez, vous devez me compenser la valeur de l'arme ». Ça peut déjà faire réfléchir. Et puis, surtout, s'il y a un dégât causé à l'arme, ça peut permettre de calculer à la fois la valeur de l'arme et le dégât qui a été causé. Ça permet de valoriser un bien et ça peut être inclus notamment dans des dispositions testamentaires. Voilà, donc il y a plein de choses. Il y a un vaste champ qui est ouvert par ce biais-là. Et juste un exemple, le score à le grand à Nantes, vous avez un érable pourprun qui était en cours d'évaluation avec mon collègue Gaëtan, que j'ai également entouré à côté de l'arbre. Donc, juste pour vous donner un exemple, un arbre relativement banal, un arbre d'ornement, mais qui chiffre déjà, selon le barème de vie, à plus de 17 000 euros. Donc, ça permet quand même, comme c'est bien un objet de droit, mais c'est quand même un objet de valeur. Merci de votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Merci.